Europe 1. Des magasins et restaurants ouverts, des employés qui vont au travail malgré les alertes à la bombe, des bouchons dans les rues des grandes villes à l'ouest du pays. Malgré un an de guerre, Clotilde, l'Ukraine continue tant bien que mal à fonctionner. Une réalité qui cache tout de même une situation économique tendue. Reportage à Kiev pour Europe 1 de Nicolas Teneff. 600 mètres carrés de salle de jeu, une petite salle de co-working, un besoin d'énergie permanent. Irina Marchavina, la directrice, a donc investi. Le générateur nous a sauvés. Il nous a coûté environ 1000 euros et les branchements nous ont aussi coûté 1000 euros à peu près. Avec le couvre-feu, on ne travaille plus que jusqu'à 21 heures. Les ventes sont divisées par 4. On perd de l'argent, parfois un peu, parfois on est à l'équilibre, mais en bénéfice très rarement. Je ne sais pas combien de temps on peut tenir dans de telles conditions. L'économie ukrainienne donne le change, mais elle est bien au bord du précipice, confirme Igor Burakovsky, patron d'un institut reconnu de recherche économique. Selon nos estimations, le PIB ukrainien reculait de 30 à 32% en 2022. Et l'Ukraine a quand même réussi à survivre. Maintenant, certains pensent que l'Ukraine a encore besoin d'environ 2 ou 3 milliards d'euros d'aides extérieures pour boucler le budget 2023. Entraide militaire et aide civile, ce sont près de 110 milliards d'euros qui ont été promis à Kiev en un an. Un reportage de Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Et l'économie russe, elle va-t-elle tenir ? L'Union Européenne vient en tout cas d'adopter une nouvelle série de sanctions contre Moscou.